On concerne aussi les enfants vis-à-vis de tous ces jouets qui fleurissent avec, soit dans les dessins animés déjà avec des personnages, voilà. Ce que j'ai surtout identifié, c'est ce personnage de, c'est la licorne qui fleurit un peu partout. Et je me suis dit, un animal ailé avec des cornes, voilà, ça ne peut pas être très, très sans. Et puis, ce qui m'interroge aussi, c'est l'apparition de l'arc-en-ciel qu'on voit un peu partout. Je sais que la Bible dit que l'arc-en-ciel a été conduit à instituer l'arc-en-ciel. C'est parce qu'il avait détruit le monde et que par le déluge, et qu'à chaque fois que cette pensée lui revenait, l'arc-en-ciel apparaissait pour lui rappeler sa promesse pour qu'il ne détruise plus le monde par le déluge. Et donc, je me demande, voilà, je ne comprends pas trop si, voilà, je n'arrive pas trop à comprendre l'intention qui est là-dedans de voir fleurir des arcs-en-ciel comme ça un peu partout. Et je ne sais pas trop si c'est, voilà, je ne sais pas trop quoi en faire en fait. parce que j'ai, voilà, les enfants prennent, voilà, c'est beau, c'est joli, c'est plein de couleurs. Mais je ne sais pas s'il y a une réponse de sagesse ou si c'est une réponse publique. Je ne sais pas trop comment prendre ça. Amen. 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 Ça Patricia, la question c'est de savoir s'il y a, comment dire, une implication spirituelle par rapport à ces jouets que les enfants utilisent et qui fleurissent maintenant, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a, voilà, tout ce que le monde fait en fait en ce moment, c'est, voilà, il y a toujours une implication spirituelle derrière, les licornes, les sirènes, des choses comme ça, les flamants roses aussi, à un moment je me posais la question, mais voilà, quand je vois quelque chose que le monde suit, une mode, j'ai tendance à vraiment m'en inquiéter, parce que je sais que le monde est soumis à l'emprise de l'ennemi, et voilà, c'était pour savoir quelle était l'implication spirituelle, et si c'était fait pour se moquer de Dieu, voilà, je, je, voilà. Amen. Si, si je peux essayer de dire quelque chose, je vais prendre un verset, dans Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand on regarde tout ce jouet, justement par rapport aux images que l'on fait de l'arc-en-ciel et de tout, posons-nous déjà la question de savoir, quand vous regardez un peu comment on représente à Noël, la fête de Noël, quand on représente Jésus, Jésus est représenté dans un berceau. Ça, c'est ce que le monde vient présenter au monde entier. C'est ce que les hommes viennent présenter au monde entier à cette fête qu'ils-mêmes appellent la naissance de Jésus-Christ. Donc, ils présentaient un petit bonhomme qui est dans un berceau. Est-ce que ce n'est pas de la moquerie? Ça, c'est vraiment pour montrer la ruse du diable. Le diable est tellement rusé. On fabrique l'arc-en-ciel et en fait, tout ça, toutes ces images apportent quoi? Ça n'apporte que de la distraction. En fait, pour éloigner les hommes de... ou de l'essentiel, pour éloigner les hommes de la vérité, pour amener les hommes à ne pas s'intéresser à la connaissance véritable de la vérité de Jésus-Christ. parce que quand on représente l'arc-en-ciel, il apparaît avec les images. L'arc-en-ciel, dans la Bible, a une signification que quand Dieu regarde l'arc-en-ciel, il se souvient de ce qu'il avait dit de la promesse qu'il avait faite qui ne détruira plus la terre. Et maintenant, les hommes prennent cet arc-en-ciel, ils commencent à le représenter partout. une manière spirituelle de dire à l'homme que même. Si même on vous parle de l'enlèvement, la Bible dit que il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, quand vous regardez l'arc-en-ciel, Dieu même avait déjà dit spirituellement, il peut m'expliquer en disant que Dieu même a dit qu'il ne va plus détruire la terre. Tu vois donc? On va toujours chercher un moyen d'éloigner l'être humain de la vérité. Donc, le monde cherche toujours le monde qui est la représentation de Satan, comme on a vu que le monde est sous la puissance de Satan. Donc, le monde va toujours chercher à éloigner l'homme de Jésus-Christ, à éloigner l'homme de la vérité. quand on vient présenter Jésus-Christ à Noël, on va présenter Jésus-Christ dans un berceau, comme un bébé, comme quelqu'un. Un bébé, c'est quelqu'un qui est, bon, il est innocent, c'est quelqu'un qui n'a pas de force, c'est quelqu'un qui n'a pas de puissance, c'est quelqu'un qui est là, tout le monde peut venir le porter, le balader comme il veut, le traîner là où il veut. Donc, ils ne veulent pas montrer à l'être humain que voilà, Jésus-Christ est celui qui est venu sur la terre au travers d'une, par le Saint-Esprit, il est arrivé sur la terre, il a grandi, il a fini d'accomplir le travail, maintenant, il est au ciel. Il a dit, ne faites pas d'images, ne faites pas de représentations, de ma personne sur la terre, parce qu'en ne faisant aucune représentation de Jésus sur la terre, l'homme allait vraiment chercher à connaître ce Jésus, il allait connaître, il allait chercher à creuser ce mystère, le mystère de qui est Jésus-Christ, maintenant, aujourd'hui, on va vous présenter, ah, voici l'image de Jésus-Christ, on vous apporte un homme qui a les cheveux longs, ah, moi je connais Jésus, beaucoup d'enfants dont les parents ne sont pas des chrétiens, ils vont vous dire qu'ils connaissent Jésus, tu lui apportes une photo, tu lui montres que c'est qui ici, il te dit, ah, c'est Jésus-Christ, ça c'est Jésus, pourtant, ce n'est pas Jésus, donc, ils sont en train de formater, les enfants, formater ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils se contentent du mensonge, pour qu'ils se contentent de la fausseté, pour qu'ils se contentent de l'erreur, et là, ils seront le plus loin possible de Dieu, ils seront le plus loin possible de la vérité, on va leur présenter l'arc-en-ciel, mais si tu creuses, beaucoup connaissent bien que l'arc-en-ciel la terre ne peut plus être détruite, comme la terre ne peut plus être détruite, vivons donc sur la terre, comme nous voulons, faisons tout le désordre que nous pouvons faire sur la terre, puisque la terre ne sera plus jamais détruite. Faisons le désordre que nous voulons sur la terre, mais chaque jour, c'est eux aussi qui sont en train de dire le réchauffement climatique, c'est eux qui sont en train de dire il faut passer aux écosystèmes, il faut penser à l'écosystème, il faut parler maintenant bio, il faut faire ceci, il faut retourner, il faut protéger la terre, mais c'est eux aussi qui disent que la terre ne peut pas être détruite, au travers de toutes ces choses. Donc c'est vraiment une ruse du malin, c'est le monde qui veut éloigner l'être humain de la vérité, et ils attaquent dès le bas âge. Dès le bas âge, parce que c'est tous ces petits enfants qu'ils doivent récupérer, ils doivent les récupérer, les éloigner du Seigneur, et comme ça, quand ils seront bien à côté, l'enfant va grandir avec tout cela, il se dira que bon, pour moi, vous me parlez de Jésus, Jésus, c'est le petit bébé qu'on retrouve à Noël, dans le berceau. Comment vous pouvez dire que ce Jésus-là viendra? Si je veux connaître Jésus, je vais dans un film, je vais voir Jésus là-bas. Pourquoi vous avez besoin? Est-ce que j'ai encore besoin de chercher Jésus? Quand vous me dites que je dois connaître Jésus, je dois connaître la vérité, quelqu'un va te dire qu'il connaît déjà Jésus? Donc, pour moi, moi, je prends tout cela comme une séduction du malin encore pour éloigner l'être humain de la vérité et de Jésus-Christ. Une fois de plus, nous devons veiller, nous devons faire attention. Et ça me rappelle que dans le texte même que la sœur Valérie nous a présenté tout à l'heure, la fin de ce texte-là disait quelque chose. La fin de ce texte-là disait quelque chose. Au verset... Alors, si on prend la partie du verset 20, Deutéronome 21 à partir du verset 20. Donc, le père et la mère viennent déposer l'enfant et ils diront aux anciens de sa ville, Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à des vogneries. Donc, les parents disent que comme l'enfant ne les écoute pas, ils vont faire quoi? Ils vont le donner aux anciens. Et donc, ils le donnent à l'extérieur. Ils viennent donner l'enfant à d'autres personnes. Comme on peut donner l'enfant aussi, on peut livrer l'enfant aux jouets. Puisque l'enfant dérange, l'enfant n'écoute pas. L'enfant est devenu rebelle. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc bourrer l'enfant de jouets. On va lui acheter tout genre de jouets. Parce que l'enfant n'écoute pas. L'enfant va donc écouter qui maintenant? Il va écouter les jouets. Il va écouter l'extérieur. Il va écouter toutes ces choses qui sont à l'extérieur. Voici notre enfant qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'évronnierie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et ils mourront. Tout ce qui est là à l'extérieur, c'est pour faire quoi? C'est pour amener l'enfant à mourir et à le détruire. Tous ces jouets, ma soeur, qu'ils sortaient à gauche, à droite, tous ces jeux qu'ils sortaient, qu'ils font, c'est pour détruire l'enfant. C'est ça le but. C'est pour détruire l'enfant. Ce n'est qu'à l'intérieur, ce n'est qu'à l'intérieur de la famille que tu vas préserver la vie de ton enfant. Ce n'est pas à l'extérieur. Les anciens, c'est un peu l'image de tout ce qui peut présenter une sorte d'appui, de protection. On se dit, non, mon enfant, il est à la maison, il a des jouets. Donc, il rentre de l'école, c'est avec les jouets qu'il va rester. Les jouets vont représenter les anciens et ces jouets-là vont le détruire. Eh bien, tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, tu enlèves maintenant la rébellion dans ta maison avec quoi? Avec les jouets. Les jouets vont faire quoi? Ils vont le détruire et tu n'auras plus d'enfants. Parce que tu as enlevé le mal. Le mal, c'était que c'était ton enfant. C'est lui qui était rebelle au départ. Par la suite, il fait quoi? Cet enfant finit même par disparaître. Cet enfant finit par disparaître. Il sort de ta maison. Il s'en va. Il va vivre sa vie ailleurs. Pourquoi? Parce qu'au lieu de ta présence, tu es venu lui apporter des jouets. Tu es venu lui apporter tous ces jouets qui ont remplacé les parents. Tu l'as laissé à la merci des jouets. Pour ce qu'il y a comme jouets. Aucun jouet ne peut représenter le parent. Aucun. Rien ne peut représenter la présence d'un parent auprès d'un enfant. Donc, et il mourra. Tu porteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Donc, quand on va donc arriver là, l'Eglise va entendre cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à dire, ouais, vraiment, Satan est méchant. Satan est méchant. Mais est-ce qu'on ignore que Satan est méchant? On sait que Satan est méchant. Mais c'est nous qui n'avons pas vieillé sur nos enfants. C'est nous qui n'avons pas pris du temps pour nos enfants. Donc, peu importe les jouets, ma soeur, tu ne peux pas remplacer le jouet par ta présence ou par le travail que tu dois faire. Tous ces jouets-là, c'est la ruse du diable pour éloigner les enfants de la vérité, pour les faire grandir loin de la vérité du Seigneur. Amen. 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 Je voulais te dire, ma soeur, que par rapport aux symboles de l'arc en ciel, je ne sais pas si c'est pareil en France. Et si en Suède, c'est la représentation des homosexuels en fait. oui donc il y a la gay pride et tout ça donc c'est ce drapeau ils font beaucoup de gadgets avec ça c'est la couleur qui représente toutes choses même dans les magasins ils emballent les paquets avec ça et j'avais eu la visite d'une nièce elle est venue me rendre visite de Lyon et elle avait reçu un cadeau d'anniversaire d'une de ses amies et l'emballage était dans ce dans ce sachet là c'était très très beau et comme elle fait son anniversaire à la veille avant de voyager elle est venue chez moi je lui ai dit c'est quoi ça elle me dit quoi j'ai dit c'est quoi ce sac je veux pas ça chez moi elle me dit mais qu'est ce que c'est tata j'ai dit mais non ça c'est ça c'est le sac tu as la gay pride tu as vu ça ou non c'est à dire que la personne qui a fait ce cadeau ne savait pas moi j'ai directement j'étais sur ça que j'ai reconnu parce que c'est le symbole dans tout ce qu'il y a dans le ciel il faut éviter en fait effectivement ma soeur je ne m'en rappelais plus le mouvement lgbt les donc si tu es Η est elle fait clairement la chanson et Si tu es mort ne savais pas qu'il modes et si tu es la taselle il faut que vos vies ou je ne accomplishments et si tu es C'est ça, en fait, c'est le symbole. Parce que dans leur café, leur restaurant, ils mettent le drapeau avec cette couleur-là. Ils ont utilisé cette couleur-là comme symbole, comme représentation. Oui. Amen. Amen. Merci. Ok, ok. L'âble est rusé. Je voudrais élever une prière. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre tendre et bon Père Céleste, merci infiniment à ce que tu nous as rassemblés en ce moment, pour écouter tes recommandations, pour entendre tes instructions, tes exhortations. Pour éternel, être instruit par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Dans sa prière, avant de retourner auprès de toi, notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne te demandait pas de nous ôter du monde, mais de nous préserver du monde. Père éternel, tu connais les situations de chacun d'entre nous. Je te présente tout d'abord, toutes les familles éternelles qui recherchent ta sainteté, qui recherchent éternel, la sanctification, et qui souvent ne font pas attention à certains signaux, qui devraient être des alarmes éternelles, parce que l'ennemi est très rusé. Éternel, qui cherchent à pervertir tel que perso. Éternel, que tu mettes la sagesse, que tu ouvres les esprits, afin qu'éternel, les pensées soient constamment renouvelées, et que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Et qu'à chaque fois, éternel, que nous voyons quelque chose qui est très beau, qui attire des foules. Éternel, après lequel tout le monde court, que tu mettes le questionnement, l'interrogation dans nos cœurs, afin, éternel, que nous ne tombions pas dans les filets de l'ennemi, car il est écrit dans ta parole, qu'au temps de la fin, il viendrait comme un filet qui s'apesantirait sur le monde, pour entraîner le maximum de monde, de personnes à la perdition. Je viens de présenter la situation, ma situation particulière que tu connais, et également celle que vivent tous les parents. Père, nous n'avons pas nos enfants, nous ne pouvons pas les protéger, selon ce que tu recommandes, parce que, éternel, nous ne vivons pas avec eux. Éternel, du coup, ils sont confrontés à divers dangers, que nous ne pouvons regarder que de loin, nous pouvons les instruire, éternel, et l'environnement, leur environnement quotidien, leur enseigne le contraire, par rapport à tous ces symboles, par rapport à toutes les instructions qui leur sont données, par rapport même aux fêtes éternels, quand les enfants ne vont pas bien, parce qu'on nous les a enlevés, on les amène, consultés, consultés des psychothérapeutes et autres, qui invoquent des esprits de pitons et autres, éternel. Tu vois toutes ces craintes, toutes ces interrogations, mais éternel, nous savons que tu es plus puissant que tout. Nous avons recours à toi, éternel, et nous savons que c'est toi-même qui protège ces enfants. Tu les as mis dans nos ventres pour que nous les amenions à voir le jour sur cette terre, mais c'est toi qui les as créés, Père. Tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je me permets ainsi de venir auprès de ta majesté, auprès, en haut, au milieu de mes frères et sœurs éternels, pour élever, élever cette prière pour nos enfants, pour qu'éternel, tu les protèges et que ta promesse dans leur vie, qui dit que nos enfants sont non seulement sanctifiés, mais qui seront disciples de l'éternel. Toi qui es un Dieu fidèle éternel, que ta promesse s'accomplisse dans leur vie. Père éternel, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, nous remettons ces soucis au pied de ta croix, car la foi éternel, nous devons prendre par la foi que c'est toi seul qui agis et qui agira pour le bien de ces enfants. Nous te bénissons, oh Dieu, nous exaltons ton saint nom, nous te rendons gloire en toutes choses, Père, car à travers également ces épreuves, tu nous permets d'être plus attentifs et plus attentifs à tout ce qui nous entoure, pour qu'éternel, nous soyons plus enclin à faire attention. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, car en toutes choses, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci, Père, au nom puissant de ton fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Mère Sœur, pour la prière. Gloire à Dieu, Mère Sœur. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? est-ce qu'il y a une autre question? M'est-ce qu'il y a une autre question? Oui, parce que je m'interrogeais par rapport, la dernière fois j'avais lu un psaume, quand on faisait la dernière veillée de prière, et nous prions les uns pour les autres, et où le psaume parlait de demander à Dieu de faire justice. Et voilà, l'enseignement avait été que nous ne devons pas demander à Dieu de faire justice, et en fait, de nous faire justice. Parce que nous vivons, il faut demander plutôt pardonner aux autres, ceux qui nous font du mal, parce qu'effectivement, j'ai essayé de regarder un peu dans l'habit par rapport à ça, et au départ, je me disais, quand je prenais, je crois que c'était dans Matthieu, la Bible disait que c'était Pierre qui a posé la question à Jésus, « Combien de fois est-ce que je pardonnerai à mon frère ? » Je me suis dit, « Est-ce que ça ne concernait pas que les frères et les sœurs dans le sein de l'Église ? » Et puis, je suis arrivée, voilà, l'amour excuse tout. Voilà, donc, je pense que ça concerne tout le monde. Mais ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'on prend dans le livre, le passage que le frère Alain a lu, tout à l'heure dans Apocalypse, je crois, 9, je ne sais plus, ou l'Apocalypse, 7, où les âmes de ceux qui avaient été immolés sur la terre demandent à Dieu de quand est-ce qu'il allait tirer vengeance de leur sang dans les vengés, de ce que les hommes leur avaient fait sur la terre. Et Dieu leur répond de se mettre, de rester en sommeil, je crois, et d'attendre que le nombre de leurs compagnons de service soient accomplis. Du coup, je ne comprends pas trop. Amen. Amen. Ok, justement, quand on essaie de suivre le raisonnement logique des choses, tu vois, si nous prenons Deutéronome, prenons Deutéronome et tu vas voir jusqu'où on va arriver. Deutéronome 32. Pour se trouver dans ce partage qu'on a eu aujourd'hui, c'est là que se trouve la clé. Deutéronome 32, verset 35. Est-ce que tu peux lire? Oui, bien sûr. Il est écrit, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leurs pieds chancèleraient, car le jour du malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Amen. Amen. Donc, tu vois que le Seigneur dit que c'est à lui la vengeance. N'est-ce pas? C'est à lui, c'est à lui la vengeance. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de venger. Ce n'est pas à un homme de venger. On peut encore le prendre, c'est dans Romain 12. Romain 12, verset 19. Romain 12, verset 19. « Mais vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, c'est un commandement que Dieu donne. Maintenant, allons voir dans Apocalypse, que tu prenais tout à l'heure. C'était l'Apocalypse 7. Verset 19. Voilà. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule qu'un perso ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de oeufs blanches et de palmes dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau » et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se postenaient sur leur face devant le trône et ils adoraient en disant « Amen, la gloire, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. » Excuse-moi mon frère, c'est le chapitre 6 plus tôt, pardon, en titulaire c'est 9. Voilà, effectivement. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des hommes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tard es-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Sur les habitants d'où ? De la terre. De la terre. Parce qu'ils sont où ? Dans le ciel. Dans le ciel. Avec qui ? Avec l'époux. Avec leur époux. Est-ce que tu vois ? Donc, lorsqu'ils sont déjà au ciel, ils sont avec l'époux, ils peuvent donc parler à l'époux en leur demandant « Jusqu'à quand ? » Et ce n'est pas eux-mêmes qui tirent vengeance. Ils demandent à l'époux que ? D'une voix forte. « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tard es-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Donc, tu vois que ce qu'ils demandent, ce qu'ils demandent, ils le demandent, en tout cas ayant déjà revêtu, étant déjà auprès de leur époux. Ils s'adressent donc à l'époux de l'heure de tirer vengeance des hommes qui sont sur la terre, qui leur ont fait du mal. Tu vois un peu. Mais l'époux, lui, il va tenir un langage. Tant que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas demander au Seigneur de tirer vengeance de ceux qui sont autour de nous puisque notre âme n'est pas encore parfaite comme celle de ceux qui sont là. Est-ce que tu vois un peu ? D'accord. Puisque même le Seigneur, le Seigneur sait que quand il dit « A moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution », tu vois, il sait qu'un moment viendra où il y aura la vengeance de toutes ces personnes. est-ce que tu comprends un peu ? Il sait qu'un moment viendra où cette vengeance va se faire. Donc, nous qui sommes encore sur la terre, même la parole de Dieu dit que celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. mais ceux qui sont ici-là, ils ne peuvent plus jamais tomber. Est-ce que tu vois un peu la différence ? Donc, si toi étant sur la terre, tu demandes de tirer vengeance de ces personnes, le jour où tu tombes, ceux qui sont autour de toi peuvent demander que Seigneur, nous voulons que tu tires vengeance, nous voulons, à quand est-ce que tu vas tirer vengeance du mal que Patricia vient de me faire ? Est-ce que tu vois un peu ? Donc, prends garde à toi-même de ne pas tomber. Parce que la Bible dit que la manière dont tu jugeras ton frère ou ta soeur, c'est de la même manière que toi aussi, tu vas être jugé. Oh, ceux qui sont ici-là, ils sont déjà au clair, et la Bible dit dans Hebreu 9,27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois approprié le jugement. Ceux-ci, ils ont déjà leur jugement qui a déjà été établi. Ils sont là où ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont auprès du Père. Vous ne pourrez plus les enlever là pour les envoyer à l'AGM. C'est impossible. Je ne sais pas si tu vois un peu, ma soeur. Oui, je vois. En fait, quand je reprends aussi dans le Luc 18, pour la parabole, c'est vraiment ces mots-là qui me mettent le trou. Dans Luc 18, sur la parabole du juge, il dit, le verset 7, il dit bien, le verset 7, oui. Voilà, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Voilà. Quand ils vont donc crier à lui jour et nuit, ça sera pour quoi ? Quelle est la raison pour laquelle ? Attends un peu. Attends, je vais. La mer. Et puis je suis aussi tombée sur des versets, je les étale en tête, par exemple l'apôtre Paul dit, je crois que c'est des masses qui m'a fait beaucoup de mal, l'éternel lui rendra selon ses heures, il y a beaucoup de choses comme ça que l'apôtre Paul dit, voilà. Bon, quand, bon, commençons d'abord par le cas de Luc 18, n'est-ce pas? Je suis très mon frère. Pourquoi est-ce que le juge, parce que quand on prend le verset 5, Luc 18, verset 5, qu'il dit, bon, à partir du verset, à la fin du verset 4, qu'il dit, « Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Bon, donc, il va faire justice à la veuve. Pourquoi? Pour qu'il ait lui-même la paix. N'est-ce pas? Il va faire justice à la veuve pour qu'il ait la paix. Dans Jean 14, verset 27, il nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alame point. » Donc, cette femme, elle a besoin, elle a besoin de la paix. Et le juge, le juge dit que je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, la femme a besoin, le juge unique a besoin de la paix. Or, c'est Jésus qui est notre paix. Et ça, ça montre déjà clairement que le juge unique n'a pas Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est converti. Parce qu'il veut la paix. Il veut être dans la paix. On continue. Afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit, jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? » Je vous l'ai dit, mais il offre rapprochement justice. Il offre rapprochement justice. Quand l'Église va crier que Seigneur fait-nous justice. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Donc, la justice que je dois demander au Seigneur, c'est quoi ? C'est que Seigneur vient au secours de ces personnes, parce que c'est la posture que le chrétien a vis-à-vis de celui qui n'a pas encore le Seigneur. C'est que Seigneur vient au secours de ces personnes, afin qu'elles reçoivent la justice de Dieu. Donc, elles reçoivent le salut. Dieu est un Dieu juste, donc elle a besoin de Dieu. Vient au secours. Voilà le cri du chrétien vis-à-vis de ceux qui lui font du mal. C'est que ces personnes puissent recevoir le Seigneur. Dans un pierre, il est dit qu'il y a un bon comportement vis-à-vis des païens, afin qu'ils s'en souviennent quand ils seront convertis. Donc, la justice, nous pouvons réclamer tant que nous sommes sur la guerre. Tant que nous sommes sur la guerre. Et même le cas de l'apôtre Paul, dont tu parles. Paul ne dit pas qu'il le venge, qu'on le venge maintenant, qu'on venge jamais. Il dit que le Seigneur lui rendra cela. Donc, à un moment donné, si des masses ne se convertissent pas, effectivement, il va recevoir... On va voir, justement, ce que tu es... Où est-ce que l'apôtre Paul, c'est dans un pierre combien ? Pour qu'il y ait une bonne attitude de voir les païens. Est-ce que quelqu'un se souvient ? C'est dans un pierre... Voilà, un pierre, chapitre 2, verset 12. Il dit... Il dit... Il dit... Donc, dans un pierre, chapitre 3, verset 3... 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit... Donc, là où quelqu'un t'insulte... Tu ne dois pas rendre les juges par les juges. Tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu ne dois pas faire du mal à celui qui te fait aussi le mal. Mais plutôt, quelqu'un qui te fait le mal, tu dois lui faire du bien. Quand Paul parle du cas des masses, il ne dit pas que Seigneur juge des masses maintenant. Par contre, tu vois... Je ne sais pas ce qu'il s'appelle... Les personnes à qui Paul a livré à Satan. Il y a des personnes qui ont été livrées à Satan. Ça, c'est des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels. Moi, en tant que chrétien... En tant que chrétien, tu ne peux pas commencer à livrer les gens à Satan comme ça, à tort et à travers. Mais... Attends, on va voir le cas où... Parce que c'est la même chose que les péchés. Le Seigneur dit que tous les péchés peuvent être pardonnés. Mais le péchés contre le... Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonnés. Donc, maintenant, quelqu'un ne peut pas se mettre de là, dire que tous les péchés ne seront pas pardonnés. Les péchés, les ploisses... Désormée. 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 troublesome. 가지ặc Voilà, c'est dans Panko Renziens. Panko Renziens, chapitre 5. Dans Panko Renziens, chapitre 5, regardons bien ce qu'il dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la forme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Tu vois, tout à l'heure tu parlais des relations entre, si ce n'était pas entre les chrétiens, mais justement ici c'est entre les chrétiens. Il y a des chrétiens, un chrétien qui pêche au milieu de l'assemblée, au milieu des bien-aimés. Il dit, et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair, il ne dit pas que c'est pour la perdition de son âme, non. Il dit pour que son âme, sa chair soit détruite. Quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc tu vois le désir de Paul, c'est que l'esprit toujours soit sauvé, c'est que la personne puisse être sauvée. Donc qu'il souffre dans sa chair, la chair doit souffrir, vous devez le faire souffrir. Et il va parler d'humilier la personne, il va donner des moyens pour faire souffrir la chair de la personne. Il parle de... Il faut exposer la personne. Donc la méthode de Matthieu 18, où il faut prendre la personne à deux et tout et tout. Et après, par la suite, il faut exposer, il faut pouvoir exposer la personne publiquement. Et quand la personne va être exposée comme ça, c'est sa chair qui va être humiliée. Il va être humilié dans sa chair. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'il arrive à la répentance et s'étant répenti, son esprit va pouvoir vivre. Parce qu'il comprendra que l'impudicité n'est pas une bonne chose. Donc jusque-là, on voit toujours que quand on demande, étant encore sur la terre, au Seigneur, de faire vengeance, c'est pour que la chair de la personne puisse être détruite, mais que l'esprit vive. C'est que la personne soit vraiment pardonnée. C'est pour que la personne ait la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour la perdition, ce n'est pas pour qu'on perde la personne. Donc du coup, est-ce qu'on peut demander, parce qu'il fait que généralement, lorsqu'on demande de faire justice, et lorsqu'on subit un outrage, je ne pense pas que ce soit pour que la personne soit détruite. Et voilà, c'est demander simplement que, par exemple, qu'il y ait réparation ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut élever de telles prières devant l'éternel? La plus grande réparation qu'un chrétien puisse avoir, tu vois, c'est le salut de l'âme de la personne qui lui a commis le mal. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ étant sur la terre, la seule chose que Jésus attend d'une personne, d'un être humain qui est sur la terre, parce que Jésus est mort à la croix pour tous les hommes, tu vois, la seule manière que quelqu'un va, Jésus saura que, bon, cette personne-ci veut vraiment qu'on lui fasse justice, c'est de se convertir. Là, le Seigneur sait que, oui, celui-ci, il a vraiment reconnu qu'il m'a fait du mal. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. C'est que pour que le Seigneur Jésus sache que Patricia a reconnu le mal qu'elle m'a fait, qu'est-ce que Patricia va faire? Elle va dire, Seigneur, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je deviens ton enfant. Elle passe dans les eaux du baptême, elle reçoit le Saint-Esprit, elle commence à marcher comme le Seigneur veut. Le Seigneur ne te dit pas que, va passer des années en prison, va faire ceci, va faire cela. Non. C'est pour cela qu'il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je peux vouloir recevoir une justice humaine, mais une justice charnelle. Et cette justice, elle n'est pas pour la gloire de Dieu. La justice qui est pour la gloire de Dieu, c'est le salut des hommes, des personnes qui ont fait le mal, des personnes qui nous torturent, des personnes qui nous font vraiment du mal. La plus grande justice que je peux demander au Seigneur, c'est de voir ces hommes-là sauvés. C'est totalement paradoxal à ce que le monde peut entendre comme justice. Mais si nous regardons la justice que Jésus, lui, il est, il s'attend à ce que chacun de nous, chaque être humain puisse reconnaître, se reconnaître comme étant dans l'erreur. Ce n'est que son salut. C'est ce que Jésus attend de chacun de nous. Et quand la personne se convertit, le Seigneur sait que celui-ci, vraiment, il a reconnu qu'il a été fautif. Et c'est pour ça que Jésus continue d'intercéder auprès du Père. Il intercède auprès du Père. Les saints aussi intercèdent pour toutes les personnes qui ne sont pas encore converties. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la manière que l'Église fait. Pour que les disciples soient encore de plus en plus nombreux. C'est pour ça que les gens évangélisent. Tout ça, c'est que c'est fait justice. Fait justice. Sauvez ces personnes parce que c'est les personnes qui sont perdues. Sauvez-les. Fait justice, Seigneur Dieu. De notre partie adverse. Notre partie adverse, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan qui est notre adversaire. Et lorsque nous attendons, nous demandons au Seigneur que Seigneur fasse justice à la partie adverse. C'est que sauve les âmes qui sont de l'autre côté. Sauve-les, ramène-les à toi. Ramène-les au Seigneur. Seigneur, ramène ces personnes. Et pourtant, c'est les personnes qui nous insultent. C'est les personnes qui nous font du mal. C'est les personnes qui, lorsqu'elles vont te retrouver, en train d'évangéliser quelque part, ils vont t'arrêter, ils vont te flanquer une amende. C'est les personnes qui vont te dire, Monsieur, vous ne pouvez pas parler ici dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas prier dans cette entreprise, le foulard sur la tête. C'est les mêmes personnes, mais tu dois prier pour ces personnes pour qu'elles passent de l'autre côté. Donc, tu dis, Seigneur, fais-moi justice de la partie adverse qui est Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Donc, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi justice de ce qui vient de l'injustice que je viens de subir. Comment je vais demander cette justice, Seigneur, sauve ces personnes que Satan a utilisées pour me faire du mal. Sauve-les, Seigneur. Voilà ce que je te demande par rapport à la souffrance que j'ai endurée, Seigneur, sauve ces personnes. Afin que, parce qu'une âme qui est sauvée, c'est une âme qui ne pourra plus, effectivement, venir me faire souffrir. Parce que si le monde entier était converti, les chrétiens ne seraient pas en train de souffrir aujourd'hui. Comme Maman Amélia a prié pour les personnes qui sont torturées et tout. Si ceux qui les torturent ont été convertis, ils n'allaient pas les torturer. Non, nous devons prier pour la conversion de tous les hommes. Quand tous les hommes se seraient convertis, alors ce serait une grande joie. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Pleinement compris, pleinement converti. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que c'est le plaisir de nous. Parce que du coup, effectivement, voilà, quand même, quand même, plus en temps dans le domaine spirituel que, voilà. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Amen. Frère, qu'est-ce que tu penses de la prière d'autorité où les gens envoient le feu sur les ennemis et tout ça ? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de prier, d'envoyer le feu sur ses ennemis ? Cette prière de tout citer, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. C'est le genre de prière d'autorité où on chasse, où on lutte contre ses ennemis en disant, « Ah oui, ce sont les armes offensives, Dieu nous a donné les armes défensives, les armes offensives, alors j'utilise mes armes offensives aussi, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. » Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ? Ça m'a toujours perturbée de voir, quand je vois ce genre de prière. Je ne l'ai jamais fait personnellement parce que je ne le ressentais pas, mais je me demande si c'est dans la volonté de Dieu de faire ce genre de prière. Merci. La réponse est dans la Bible. Parce que même les disciples avaient demandé quelque chose au Seigneur. Prenons Luc, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. On va lire à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait en être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ? » Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » « Là, le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Tu vois, ça c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est que, quand on envoie le feu sur une âme, c'est pour la destruction de l'âme. Oh, le but, justement, de l'Église, ce n'est pas de prier pour la destruction des âmes, mais plutôt de prier pour le salut des âmes. Tu vois un peu. Dans ces personnes qui font des prières, nous voulons le feu, j'envoie le feu à quel endroit ? Merci beaucoup, frère. Est-ce biblique d'envoyer le feu sur l'enseignement, l'accueil, le frère aposté ? Tant même, tu pourras l'écouter. Merci, merci pour le lien, justement. Je vais lire, je vais consulter ça, parce que... Amen. Parce qu'on dit, oui, on vit dans un monde, il y a un monde spirituel, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on a à lutter contre les dominations, il faut combattre les dominations, etc. Ça devient... Je vais suivre cette vidéo, parce qu'il dit, comment combattre les dominations, tout ça ? Parce que même dans un combat spirituel, quand tu commences à dire, je te détruis Satan, ça, ce n'est pas... ça n'a aucune valeur, ça n'a même aucune signification. D'accord. Tu ne peux pas détruire Satan. Tu ne peux que le chasser. Tu ne peux que le chasser. C'est pour ça qu'on chasse Satan. Pourquoi on veut l'autorité sur lui, non ? Pardon ? Pourquoi on veut l'autorité sur lui ? Oui, mais tu ne le détruis pas. Hum, hum, hum. Tu ne vas pas le détruire, tu vas le chasser. Nous, on peut chasser. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais aussi, tu dis que je marche sur la puissance de Satan, je marche. Oui. Mais maintenant, dire que je détruis, là, ça n'a pas de sens. Parce que si tu détruis la chose, c'est que la chose ne va plus exister. Or, tu ne peux pas dire que Satan ne va plus exister. Nous avons besoin d'enseignements sur la prière d'autorité, là-bas. C'est vraiment un domaine que je ne comprends pas trop. De briser les valédictions, de briser, de détruire la puissance de Satan. Est-ce que c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit faire ce genre de prière ? Vous dire, oui, il faut le combat spirituel, c'est important. Je dois me réveiller à minuit, deux heures, trois heures, où elles agissent, je dois prier. Est-ce que non ? Je ne comprends pas. Est-ce que non ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu sais que, par rapport au combat spirituel, n'est-ce pas ? Oui. Si tu commences maintenant à chercher à quelle heure est-ce que Satan agit ? Finalement, Satan, parce que quand il est deux heures en France, quand il est deux heures en France, il est quelle heure, par exemple, en Corée ? Hein, ma soeur ? Parce que certainement, quand il sera deux heures ici, toi, tu te dis que tu vas faire le combat à deux heures. Peut-être ailleurs, il est midi. Tant il sera, si Satan agit qu'il est vraiment plus fort à deux heures du matin, donc, quand il sera deux heures ici en France, il va se concentrer dans le monde entier, puisqu'il sera deux heures quelque part quand même. Donc, même en Corée, où il est midi, il aura une grande force. Bon, quand il sera maintenant deux heures en Corée, il sera peut-être 13 heures en France, il aura encore une grande force et une grande puissance. Ça veut dire que tu ne vas jamais dormir. Viens que le décalage horaire, tu ne vas pas t'empêcher maintenant de dormir, parce que tu vas attendre Satan à tout moment. Et quand il sera deux heures, il sera 13 heures ici, peut-être 14 heures de l'autre côté. Dans un pays, certainement, il sera deux heures. Or, Satan aussi, il a ses démons partout. Donc, ils vont agir à deux heures. Il y aura toujours deux heures à un moment donné, quelque part dans le monde, donc, tu ne dormiras jamais. Il faut avoir cette assurance que, quand on naît de nouveau, ma soeur, quand on naît de nouveau, tu entends? C'est par la foi, c'est par la foi qu'on reçoit toutes les promesses du Seigneur. La victoire sur Satan, tu l'acquiers par la foi. Oui, tu comprends, ma soeur. Tu l'acquiers par la foi. Comme on disait l'autre jour à notre soeur Patricia, où on rappelait que, quand tu vois un peu les enfants de Dieu qui sont sur la terre, nous sommes un peu comme des fantômes dans ce monde. Parce que, mort en Christ, ressuscité en Christ, le jour où nous sommes morts au Seigneur, quand tu arrives dans un endroit où il y a le deuil, le cadavre est là. Il n'y a pas que les sorciers, les chrétiens, qui viennent pleurer le cadavre. Il y a les sorciers qui vont arriver pour pleurer le cadavre. Les rosé-christiens viendront pleurer le cadavre. Les marabouts viendront pleurer. Même celui qui a même tué la personne. On va dire, ah, c'est tel sorcier, on va le soupçonner d'avoir tué la personne. Il sera aussi là. Tout le monde peut fuir la personne, mais le cadavre ne le fuira jamais. Tu comprends, ma soeur. Le cadavre sera toujours présent. Le sorcier vient même, il le touche, il touche sa main, le cadavre est toujours là, même position et rien ne change en lui. Tu vois un peu? Oui, ma soeur. C'est comme ça que les chrétiens sont dans le monde aujourd'hui. Nous ne devons plus avoir peur de tous ces sorciers, de tout le reste et tout et tout. Ils ne doivent plus nous faire peur. Parce que nous avons reçu tout du Seigneur Jésus. Amen, Amen. Ce n'est pas possible. Parce que tu es mort, tu es ressuscité, le diable ne peut plus te tenir. Or, la Bible même nous dit quoi? La Bible nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Donc, quand tu meurs déjà là, les hommes dont on parlait là, dans l'Apocalypse 6, est-ce que le diable ne peut encore aller les toucher là-bas? Non. Le diable ne peut plus aller les toucher. Au contraire, c'est eux qui voient maintenant tout ce qui est en train de se passer sur la terre et tout le reste. Ils sont conscients de tout ce qui s'est passé et tout. Mais le diable ne peut plus les influencer là-bas. D'accord. Sur la terre, c'est un peu la position que nous occupons. Le diable ne peut pas avoir accès à quelqu'un de nous. Personne. Mais la seule chose, il va chercher à faire peur. Il va chercher à te faire peur. Il viendra pour t'influencer, pour faire tout ce qu'il veut. Mais il ne peut rien te faire. Rien, absolument rien. Donc, il faut garder courage, rester lucide et reconnaître l'identité que tu as reçue. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Juste pour un petit témoignage personnel par rapport aux prières, parce qu'avant de me convertir, vu tout ce que je vivais, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Et c'est vrai que, comme disait le frère, au bout d'un moment, non seulement à cause, voilà, il faut se réveiller à certaines heures, parce qu'on dit, il est actif. Les sorciers, en général, sont actifs de telle heure à telle heure. Donc, il faut être réveillé à ces heures-là. Et puis, sans compter, on va envoyer à telle personne, on va envoyer à telle autre, parce qu'on suppose que c'est elle qui a fait ceci, que ton malheur est dû à elle. Mais tu ne connais jamais l'ampleur, effectivement, d'étendue de toutes les personnes qui peuvent t'en vouloir ou qui peuvent envoyer des démons contre toi. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est déjà le verset biblique qui disait, ne maudissez pas, bénissez ceux qui vous font du mal. Et puis, vu tout ce... Je n'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait une efficacité. Je me suis dit, au lieu de passer mon temps à prier, je passais mon temps à ça. Je dormais plus de jour comme de nuit. Et ça prend énormément d'énergie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Voilà, c'est Dieu qui est le plus puissant que tous. Pourquoi ne pas le prier, lui, directement ? Déjà, je suis sûre qu'il va entendre mes prières plutôt que de me confier. Parce qu'il y a aussi... J'étais tombée sur un verset dans la Bible qui dit, ne te confie pas dans ta propre... Ne fais pas confiance à ta langue ou quelque chose comme ça. Ne te confie pas dans tes forces ou ta langue. Je ne me souviens plus exactement. Donc, je me suis dit, voilà, lorsque je fais ces prières-là, c'est que je mets le pouvoir sur ma langue, je me dis, en proférant des choses, c'est ça qui va me délivrer. Et je ne fais plus confiance à Dieu. Donc, pourquoi ne pas prier Dieu directement que de me confier en ma propre langue ? Et je prie encore pour toutes les personnes qui sont encore prises dans ce flot, parce qu'il y en a encore beaucoup, que ce soit dans ma famille, que ce soit autour de moi, qu'elle soit vraiment délivrée de cela et que, voilà, qu'elle se confie en l'éternel. Amen. 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 Merci, ma soeur. Donc, la même chose. Amen. Je voulais juste... ajouter quelque chose. Je me rends compte qu'en Afrique, par exemple, la façon de prier, avec ce que nous prions, ce n'est pas le même, parce qu'en Afrique, partout où je vais, quand j'arrive, je vais un peu, peut-être, je vais, peut-être, je vais un peu aller là où il y a... on dit qu'on est affermé, on est à l'église, en fait. Quand je vais, là-bas, tout ce qui prie, c'est de détruire l'ennemi. Ils prient carrément comme ça, ils ne peuvent pas prier autrement. Donc, pour eux, je ne sais pas. Et même dans la... et même sur Internet, c'est pour ça que j'avais arrêté d'écouter les soutises que les gens font les prières sur Internet, parce qu'à chaque fois que j'écoutais tous les prières sur Internet, ça me perturbait, ça changeait tout dans ma tête. Et du coup, j'ai arrêté de suivre ce qui se passe sur Internet, parce que, il y a... s'il y a deux prophètes ou bien dix prophètes, il y aura au moins neuf qui vont parler des trucs, des armes destructives. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit que si je continue à écouter ces trucs-là, ces sonnettes-là, parce que, surtout au moment où nous, on n'avait plus d'enseignants, d'enseignants à Lyon, je m'étais retrouvée en train de suivre les enseignements sur Internet, bref, en attendant le jour du culte que nous nous retrouvons, j'ai suivi un petit peu, mais je me suis rendue compte que chacun, chaque prophète avait sa version et tout et tout. Donc, après tout, semblait très, très confieux dans ma tête et à un moment donné, j'ai décidé que ça suffit et que je ne vais plus suivre tant de choses et, sauf ce qu'on me conseille, comme les frères me conseillent souvent, ils envoient souvent des liens qui sont intéressants et en ce moment-là, à partir de ce moment, je peux aller jeter un court d'œil sur ce que les frères m'ont envoyé, sur les liens que les frères envoient parce qu'il y aurait vraiment, si ce n'est que moi, je ne peux plus suivre. J'ai déjà décidé que je ne vais plus suivre ces enseignements. Oui, je peux écouter des musiques religieuses, mais oui, mais au-mise-là, je ne m'écoute plus parce que c'est trop, c'est trop. Chacun dit sa part et puis voilà quoi. Donc, à un moment donné, on est confiant, on ne comprend plus rien. parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu mais qui ne sont pas dans la vérité. Donc, c'est... Mais effectivement, la Bible nous dit de faire attention aux faux prophètes parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui vont dire si, ils vont dire ça alors que ce n'est pas ce que la Bible dit réellement. Donc, voilà quoi. C'est juste un petit témoignage que vous voulez apporter. Merci. C'est bon. Merci. C'est ça en tant que témoignage. Amen. C'est effectivement un vrai business aussi. Voilà. C'est ce que... C'est ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, ils vont beaucoup là-dedans. Ils prient un boomerang et donc voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Voilà. C'est les signes de fin de temps. Amen. Amen. Alléluia. Oui, vraiment ça. C'est le signe de la fin de temps. Vraiment. C'est très, très répandu maintenant. de la fin de temps. Je ne dis pas Amen parce qu'on dit Amen quand on approuve. Mais quand je vois que ça ne glorifie pas le Seigneur, que ce n'est pas l'enseignement que j'ai l'habitude qu'on peut comprendre, au moment où les gens disent Amen, moi je ne dis rien du tout. C'est sage. dit Amen, ça veut dire que j'approuve ce qu'ils sont en train de dire. Mais quand je vois que ce n'est pas ça, je ne dis rien. Donc je me tais. Je n'interviens pas mais je ne dis rien parce que de toute façon, les femmes n'ont pas le droit d'intervenir n'importe comment. Donc je me tais. Oui. Et encore une question. Ok. Stéphane Patricia, tu vas donc nous faire la prière parce que toi, tu es déjà dans le lit depuis. D'accord, on va prier. Nous prions. Éternel Dieu tout puissant, notre tendre et bon Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour la force que tu es accordée à tes enfants. Tu es arrivé jusqu'à 7 heures très très matinale de ce samedi. Tu as permis, éternel, tu as exaucé tes enfants et t'en prier en début de soirée pour te présenter tous les équipements, pour te présenter cette veillée de prière. Et tu as été avec nous, tu as béni les instruments, tu as béni les canaux et tu nous as protégés dans le creux de ta main. Merci infiniment, éternel. Nous te présentons tout ce qui a pu, tout ce qui a été dit aujourd'hui au milieu de tes enfants. S'il y a quoi que ce soit, éternel, qui ne t'est pas glorifié, par lequel nous ayons murmuré ou fait quoi que ce soit, que tu n'agrées pas. Nous te prions de nous pardonner, éternel, de nous purifier dans le sang de ton âne et de nous mettre à cœur, d'être plus prudents, plus sages la prochaine fois. Car éternel, même si ceux qui sont autour de nous ne nous voient pas, toi tu sens de les cœurs et tu les baises et rien ne peut se dérouler à ton regard puissant. Père, nous te présentons tous les enseignements que tu nous as donnés. Nous te remercions parce que tu vas permettre que beaucoup d'autres personnes en dehors de nous puissent les connaître pour être délivrés de la captivité de ceux qui ne connaissaient pas. Pour mieux te connaître, pour mieux s'approcher de toi et pour mieux obéir, éternel, à ce que tu nous demandes. nous te présentons toutes les prières qui t'ont été élevées aujourd'hui. Nous avons la pleine assurance, la conviction éternelle parce que tu es en train de faire grandir notre foi parce que, éternel, tu nous fortifies, tu nous réprimantes et tu nous élèves au degré de foi que tu souhaites. Nous te remercions donc parce que nous savons que du haut de ton ciel étant réuni en ta présence, tu nous as écoutés et que tu vas nous exaucer car tu as dit tout ce que nous demandons selon ta volonté. Si nous le... C'est selon tes paroles éternelles, tu nous donnerais, tu exaucerais tout ce que nous te présenterions. Nous te présentons tous les frères et sœurs qui sont déjà couchés ou qui sont sur le point d'aller au travail ou à d'autres activités et ceux qui vont aller se reposer vers. Nous te présentons tous tes enfants à quelques endroits du monde où ils se trouvent afin que tu sois avec eux, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les protèges, que tu les guérisses, que tu les libères. Nous te présentons particulièrement nos deux frères, frères Alain Patrick, le frère George, pour que tu sois avec eux tous les jours éternels, que tu les protèges dans le creux de ta main pour que tu continues à répondre sur eux tous les dons qui sont nécessaires au travail qu'ils sont en train de faire. que, éternel, tu les mettes à l'abri des besoins, des besoins pour les choses de ce monde que tu sais nécessaires pour notre vie. Mais qu'éternel, tu leur facilites la tâche que tu les bénisses et que, éternel, tu sois avec leur famille, que tu sois avec eux dans tout ce qu'ils font. Que tu leur accordes, éternel, qu'après avoir prêché aux autres, après avoir enseigné aux autres, ils ne se perdent pas mais que toujours ils restent sur ce sentier. de cette voie que tu as tracée devant eux. Te présentons tous les autres frères à quelques endroits où ils sont, dans tous les pays où ils se trouvent, pour que tu continues à agir à travers eux et à les maintenir sur la voie de la sanctification, de la récompense et pour toujours amener ta parole beaucoup plus loin. Merci particulièrement pour cette parole qui me réconcilie avec toi pour toujours la sanctification, pour t'élever les cœurs éternels, pour demander justice, mais une justice pour que tu libères les âmes qui sont captives, qui sont captives du pouvoir du péché. Merci pour toutes les questions et pour toutes les réponses que tu nous as données aujourd'hui. Merci pour tous nos frères et sœurs, pour la sœur Valérie qui se trouve en Suède et pour tous les autres à quelques endroits, pour le frère Thierry et la sœur qui sont en Belgique et pour tous ceux qui sont en France. Merci infiniment. Père, merci pour nos enfants sur lesquels tu veilles. Merci pour nos familles. Les journées pourraient passer à te dire merci, mais tu connais, toi seul, tous les combats que tu vives sur le plan spirituel comme sur les plans physiques pour nous. béni soit ton saint nom et merci grand Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom précieux, je t'en fie Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour vous. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. Merci pour les enseignements. Bonne nuit. Bonne journée. Bonne journée. Ok. Bye bye. Merci. Ok, ok. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501